bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes lundi 14 mars il est 7h50 je pense et je pars à l'arrêt de bus je pars prendre le bus avec les collégiens donc là j'ai mon papa qui m'emmène et je m'en vais à Cholet parce que j'ai rendez-vous à 9h40 avec l'endocrinologue mais comme je dois prendre trois bus différents et du coup je suis obligée de partir trois heures voilà donc là on va bientôt arriver à l'arrêt de bus comme m'a accompagné puisqu'il était en avance il était prêt à vendre avec moi et puis voilà je vous reprendrai tout à l'heure je vais être obligée de me taper toute la matinée sur Cholet parce que mon bus ne repart pas avant midi et demi j'adore je ne sais absolument pas ce que je vais faire bon il est 13h15 je viens de rentrer du coup je vais débarrasser la table du petit déj puisque moi je suis partie avant les enfants ce matin je me doutais bien qu'ils n'auraient pas débarrassé la table si j'étais pas là donc je m'en occupe là tout de suite ensuite je vais manger un sandwich je suis passée à la boulangerie parce que là clairement j'ai déjà perdu trop de temps ce matin j'avais rendez vous à 9h40 à 10h j'étais sortie et concrètement j'étais même sortie avant 10h et concrètement j'ai été obligée de rester toute la matinée là bas parce que j'avais pas bus pour rentrer avant midi 20h donc la perte de temps ça m'a saoulé cet après midi je vais me mettre sur mon scénario puisque là je m'en suis pas trop occupé ces derniers jours il est terminé j'ai fait ma dernière lecture maintenant je vais faire mon dernier chrono et normalement normalement il est prêt puisque le chrono était bon sur la précédente version et je l'ai voire même un petit peu raccourci donc logiquement enfin en fait c'est pas que je les raccourcis mais j'ai reformulé certaines phrases et donc du coup ça fait des séquences moins longues pour le coup donc grâce à ça j'ai gagné un peu de temps je pense donc je vais vérifier ça ou en fait c'est ça le principe c'est juste de vérifier que au niveau du chrono on est bien dans les temps ma copine Emeline m'a conseillé de mettre plus de détails par rapport aux personnages par rapport aux scènes de détailler un peu plus le contexte et les personnages donc je vais voir si je trouve effectivement que c'est nécessaire et puis voilà j'ai eu des questions sur justement sur le scénario je vous en parlerai parce que je vais faire une vidéo sur le sujet alors évidemment je vais pas tout vous dévoiler parce que c'est pas le principe mais mais effectivement j'avais envie de vous en parler j'étais un peu hésitante parce que je peux pas m'avancer et faire des plans sur la comète mais voilà donc j'ai été hésitante et puis comme vous êtes nombreux à me poser des questions je me dis qu'au moins tout le monde aura sa réponse ce sera plus facile comme ça voilà donc là je vais débarrasser la table manger mon sandwich ranger mon linge puisque en fait hier soir j'ai plié deux lessives de linge et j'allais mettre les verres dans les essais mais ils sont propres ils sont pas servis et puis après je me pose voilà donc je vous reprendrai plus tard bon je vous reprends il est 15h20 et j'ai toujours pas fait mes racines ça se voit moi parce que j'ai mis du spray mais en fait anaïs vient de les faire demain parce que hier elle avait oublié son matos voilà donc elle est venue chercher pernelle par contre hier c'était une journée lourde en émotions et moi ça me fait encore bizarre parce que voyez elle est à deux minutes là je viens de passer devant la porte et comme à chaque fois je regardais dans son arbre à chassier il y était et là il n'y a même plus l'arbre à chassier mais c'est comme ça c'est triste j'ai eu des nouvelles ce matin mais elle a peur pour l'instant donc elle se cache dans la maison elle reste dans la maison pour le moment mais mais caché donc anaïs m'a dit qu'elle avait quand même réussi à la caresser elle arrive à l'approcher et tout ça mais pour le moment est voilà elle est encore un peu timide donc j'ai bon espoir je sais que ça va se faire je sais qu'anaïs elle va très bien s'occuper d'elle et que ça va très bien se passer mais c'est vrai que on n'était pas prêt quoi enfin moi je sais en fait je pense que c'est juste que aujourd'hui j'avais pas de raison en fait de m'en séparer je pense que c'est pour ça que j'ai du mal à l'accepter c'est que aujourd'hui j'ai les conditions pour l'avoir avec moi et du coup bah voilà c'est un petit peu dur à accepter mais voilà je l'ai expliqué des fois et des fois c'est dans son intérêt à elle que je fais ça parce que si je la laissais pas partir avec anaïs hier anaïs elle aurait pris un autre chat et le jour où moi je vais partir j'aurais été obligé de mettre pernelle à la spa parce que j'aurais eu personne pour la reprendre donc je préfère qu'elle soit partie chez anaïs aujourd'hui plutôt qu'elle aille à la spa au moment où on va partir en fait voilà donc du coup ce matin je suis allé mon rendez vous d'endocrinologie je suis un petit peu dégoûté parce que en fait depuis quelques temps j'ai bon je pense que vous je sais pas si vous l'aviez remarqué ou pas mais j'ai un goitre en fait j'ai ici j'ai une thyroïde qui est très grosse en fait j'ai toujours eu depuis que en fait on me l'a diagnostiqué j'étais ado donc j'ai vraiment toujours eu ce goitre et en fait bah depuis quelques temps il me gêne c'est à dire que le dessous enfin en dessous quand on touche ici j'ai vraiment une grosse gêne quand je dors sur le côté en fait j'ai l'impression de le coincer en fait c'est trop bizarre j'enlève si j'enlève un tee shirt qui est un peu trop serré le fait de mettre les bras comme ça près de mon cou et ben ça me ça me sert en fait et ça c'est vraiment désagréable donc elle m'a dit que normalement on l'enlève pas la thyroïde mais elle m'a dit de toute façon dans votre cas à vous vous êtes sous traitement à vie donc que vous l'ayez la thyroïde ou que vous l'ayez pas ça ne changera rien en fait on ajustera simplement votre traitement mais quoi qu'il en soit vous prendrez des médicaments donc elle m'a dit si vraiment elle prend une dimension un petit peu trop importante et que elle me gêne on pourrait envisager d'enlever la thyroïde je ne cache pas que ça m'a fait un peu flipper quand même mais bon on n'en est pas là du coup là je vais devoir refaire une échographie elle m'a dit que ma tsh en plus était trop élevé donc enfin la dernière prise de sang du mois de novembre elle m'a dit c'est pas non plus démesuré mais c'est quand même au dessus de la norme donc elle m'a dit là vous perdez du poids il est possible que ça ait encore changé donc elle me demande de refaire une prise de sang là dans les prochains jours une écho de la thyroïde du coup pour vérifier et puis selon les résultats on avisera en fait ce qu'elle m'a dit qu'en plus ma perte de poids peut modifier mon dosage hormonal et du coup modifier mon traitement donc il faut voilà faut là je vais être le temps de mon régime et un petit peu après elle m'a dit que je vais être suivi un petit peu plus que d'habitude donc mais elle m'a dit que c'est une très bonne chose que j'ai envie de perdre du poids et surtout que ça fonctionne donc tant mieux je suis ravie donc voilà bon du coup je vais me remettre sur mon scénario puisque en fait je ne fais que ça ce matin en fait comme j'avais rendez vous à 9h40 et que mon bus pour repartir n'était qu'à midi et demi je me suis baladé un petit peu et du coup je suis allée chez gémeaux parce que à côté de l'hôpital il y avait un magasin gémeaux et du coup j'ai trouvé des choses je vais vous montrer un petit peu je me suis acheté un petit portefeuille parce que j'ai pas de portefeuille qui rentre dans mon petit sac à main et du coup j'ai trouvé celui là donc j'en suis dit très bien je me suis trouvé un foulard aussi parce que moi je n'ai que des grosses écharpes alors je ne trouve plus le couche c'est bon moi je n'ai que des grosses écharpes d'hiver et donc là et puis j'ai un chèche mais qui est assez vieux donc là j'en ai pris un autre c'est un chèche d'ailleurs que je trouve très sympa j'aime beaucoup les couleurs j'ai trouvé pour comme et c'est principalement pour ça que j'y allais j'ai pris des tennis finalement mais ça passe partout je me dis ça va c'est pas non plus des chaussures de sport parce que pour l'instant il va à l'église en basket réellement sport puisqu'il porte des air max donc je préfère éviter en fait parce que je trouve que c'est pas du tout habillé et ils y vont quand même avec un petit nopap une cheville blanche etc donc c'est quand même mieux d'avoir une belle paire de chaussures et marceau et adam ont une paire de chacun en fait une paire de chaussures de ville mais comme on n'en avait pas là j'ai pas trouvé de chaussures de ville parce que ce qu'il y avait je pense que ça ne lui aurait pas plu donc j'ai opté pour une paire de tennis je me dis que voilà s'il ne les porte que pour aller à l'église ça restera des chaussures propres et présentables donc ça fera l'affaire bon là je suis dans ma salle de bain je suis partie chercher mon large parce que je lave j'étends je lave j'étends et puis après je repasse sur mon scénario bon les amis je vous reprends je suis désolée j'ai une pastille de l'isopahine dans la bouche j'ai pris ma pastille j'ai pas pensé que ce serait désagréable pour la vidéo je suis désolée je vous reprends on est mardi là il est dix heures et demie je viens de raccrocher en fait je suis au téléphone avec ma copine prise qui est une amie de l'oise que j'ai hâte de retrouver quand je vais retourner par là bas et je suis en fait en train de faire en fait c'est prise justement qui peut m'aider à avoir un appartement dans l'oise si je veux y retourner et du coup elle m'a dit qu'il fallait que je remplisse une demande un petit peu en amont parce que elle m'a dit si jamais au moment où tu veux elle m'a dit qu'il fallait pas que j'attende le moment où j'aurai besoin pour remplir la demande parce que des fois le temps d'enregistrement etc ça peut parfois prendre un peu de temps et donc du coup je m'y attelle là maintenant donc je suis en train de faire ça enfin je vais m'y atteler là ensuite je vais commencer le chrono de mon scénario puisque du coup hier après midi finalement j'ai fait totalement autre chose qui était plus urgent donc j'ai pas eu le temps de le faire du coup le chrono enfin de commencer en tout cas donc là je vais faire ma demande de logement je fais ensuite le chrono de mon scénario ensuite je vais chercher les enfants à l'école pendant la pause déjeuner il ya analyse qui va venir pour me faire mes racines puisqu'elle n'a pas pu me les faire dimanche et malheureusement elle va venir en coup de vent parce que en fait comme je l'expliquais ma commune est très mal desservie en termes de bus c'est à dire que dans mon sens à moi c'est à dire pour les personnes qui partent de ma commune pour aller à Cholet il ya quand même des bus pas trop mal autant pour partir que pour rentrer il n'y en a pas beaucoup mais il y en a par contre l'après midi quand on en fait pour les gens qui veulent venir de Cholet dans ma commune que ce soit le matin ou le soir c'est l'horreur c'est à dire que le matin pour venir de Cholet à ici il ya un bus à six heures et le suivant il est à midi je crois un truc du genre donc en fait les gens de Cholet ne pourraient pas venir travailler ici en bus c'est impossible ensuite l'après midi il ya un bus à 13h50 et le suivant est à 19h04 voilà pour résumer donc Anaïs se retrouvant bloquée elle ne peut pas en fait prendre le bus de 19h04 parce que ce bus là il arrive à 19h24 à Cholet et que une fois arrivé à Cholet elle n'aura plus de bus pour rentrer sur sa commune en fait donc pas le choix elle est obligée de reprendre le bus de 13h50 en sachant qu'elle sera arrivée à midi 50 voilà donc ça va être vraiment juste pour le temps de faire la coloration donc on va essayer de gérer ça et puis on va voir bon bah je vous laisse et Anaïs qui m'appelle bon je vous reprends on est mercredi et je m'apprête à plier du linge donc je me suis dit là j'ai du temps c'est le moment je suis en pyjama je suis désolée je me suis pas encore préparé puisque je suis en plein ménage depuis tout à l'heure j'ai nettoyé les tables puisque j'avais les deux tables du séjour à nettoyer les gars sont en train de faire leur heure d'écran donc Adam a fait ses leçons ce matin j'ai géré ça aussi j'ai détendu du linge j'ai relancé une lessive j'étais en train de remplir la vaisselle et je viens de réaliser et comme Adam m'a interrompu j'ai pas fini donc je vais le remplir après probablement le relancer puisque il y a quand même pas mal de vaisselle dans la cuisine donc je pense que ça va le remplir on verra bien donc hier soir que s'est-il passé hier bah rien de spécial en fait si ce n'est que je n'ai absolument pas touché à mon scénario de la journée bon concrètement c'est pas très grave puisque de toute façon la personne qui doit le lire ne pourra pas avant avril donc là elle est sur un gros dossier et enfin sur un gros dossier elle doit boucler elle-même un scénario qu'elle a à rendre là pour la fin du mois mais en fait elle part elle part pendant deux semaines je crois en vacances donc du coup non elle part une semaine en vacances c'est ça elle part une semaine en vacances et là du coup elle se laisse jusqu'à la fin de la semaine pour finir son son scénario actuel donc elle m'a dit écoutez on se recontacte début avril et promis promis je m'en occupe c'est super cool je suis très contente donc du coup ça me laisse un petit peu de temps si j'ai envie je pensais justement tout à l'heure à un détail que je n'ai pas précisé dans le scénario c'est que je en fait c'est là dessus que mon amie emeline m'a interpellé un petit peu samedi c'est que elle m'a dit tu ne décris pas le personnage principal et c'est vrai en fait je me suis rendu compte que j'avais pas mal décrit les autres personnages mais pas le principal donc du coup je vais reprendre un petit peu parce que le personnage principal je l'imagine dans ma tête et je la vois en fait très très féminine enfin voilà une femme marchant avec des escarpins avec des belles vestes des pantalons slim enfin voilà j'ai vraiment une image en tête de ce personnage et je ne l'ai pas décrite en fait donc je vais en profiter pour rajouter quelques détails là dessus du coup j'ai finalement pas refait de chrono parce que je me dis que de toute façon le chrono que je fais moi c'est pas du travail de pro donc si ça se trouve ça sert à rien parce que c'est pas du tout comme ça qu'on procède et donc soit on va le réduire soit on va augmenter en rajoutant des détails etc donc je me dis ça sert à rien en fait que je fasse un chrono pour le moment en tout cas je vais attendre qu'elle le lise qu'on en parle ensemble et puis on verra comment déjà le retour qu'elle elle m'en fera parce que si ça se trouve il est absolument pas pertinent si ça se trouve elle va juger que c'est trop c'est une histoire trop à l'eau de rose enfin donc peut-être qu'il n'a aucun avenir en fait ce scénario donc je me dis faut pas non plus que j'y passe un temps interminable si au final il reste au fond du placard comme on dit ce serait dommage je serais un petit peu déçue je dois le dire mais c'est comme ça je m'arrêterai pas là j'en écrirai un autre peut-être sur les conseils qu'elle m'aura donné mais en tout cas en attendant je n'ai que ça donc pour l'instant je fais ça mais là comme je l'ai quasiment terminé je vais en fait m'occuper un petit peu de ma maison c'est à dire que depuis le mois de janvier je suis à fond sur mon scénario en fait mais vraiment à fond et voilà je fais mon ménage quotidien mais je n'ai pas fait les vitres je n'ai pas fait les plaintes par exemple il y a des choses dans mon ménage que je n'ai pas faites depuis un certain temps qui serait important que je fasse j'ai le sol à nettoyer dans le grenier avec la peinture j'en avais parlé j'ai le moisi sur les plafonds parce que j'en ai maintenant aussi dans ma montée d'escalier d'horreur donc il faut que je nettoie ça que peut-être je repeigne même mon plafond de salle de bain et du coup de cuisine et de couloir je ne sais pas donc voilà j'ai du boulot j'ai des choses à faire pour m'occuper j'ai ma chambre à ranger et à réinstaller parce que du coup je voudrais enlever mon bureau je ne l'ai toujours pas mis en vente il faut que je le mette en vente parce que j'ai besoin de m'en débarrasser en fait et puis voilà quoi que je peux peut-être demander ça se trouve ça intéresserait Anaïs parce que maintenant qu'elle a une maison et pas une petite peut-être que ça l'intéresserait de le récupérer je vais lui demander donc voilà moi tout ce que je veux c'est le virer il faut que je prépare aussi ce que j'avais prévu pour la collecte pour l'Ukraine qui est organisée auprès de la mairie j'ai plusieurs choses que je voulais mettre dedans et en fait je ne l'ai pas encore préparé bon c'est jusqu'au 31 mars mais je me dis c'est quand même important donc déjà ça fait beaucoup de travail je pense que je vais commencer à emballer genre les DVD par exemple je vais faire un carton avec les DVD j'ai déjà fait un carton avec tous mes papiers administratifs il faut que je fasse du tri dans mon armoire dans mes commodes bref j'ai du boulot en fait donc là je pense que voilà ce week-end je vais essayer de peaufiner voilà une dernière lecture de mon scénario avec peut-être un peu plus de détails je vais voir ce que je peux rajouter et puis après je le garderai sous le coude jusqu'à avril où je reviendrai en contact avec la scénariste qui m'accompagne et à ce moment-là je pourrai en parler avec elle entre temps je pense que je l'enverrai à ma copine Emeline pour qu'elle le lise entièrement parce qu'elle me l'a demandé et puis et puis voilà ça devrait m'occuper pendant quelques semaines par rapport au déménagement pour le moment j'ai pas de nouvelles j'ai une demande en attente sur un logement à Paris et comme j'avais eu un retour de l'Elysée me disant qu'il transmettait ma requête au préfet du coup j'attends le retour du préfet pour l'instant je m'arrête pas de postuler sur des appartements qui me conviennent là je dois dire que celui sur lequel j'ai postulé il est très bien mais si j'ai une réponse dans deux semaines négative et qu'il n'y a pas de nouvelle offre en ligne je ne repostulerai pas pour le moment parce que pour le moment il n'y a aucun appartement qui me convient c'est à dire dans les arrondissements dans les immeubles à proprement parler c'est vrai que je cherche quand même quelque chose qui ne soit pas dans une cité je cherche voilà donc je suis un peu exigeante mais parce que je sais que je peux l'être c'est à dire que Paris n'est pas une fin en soi c'est à dire que moi ce que je veux c'est travailler à Paris alors vivre à Paris évidemment ce serait l'idéal parce que gain de temps parce que côté pratique pour toutes les commodités pour la vie sans voiture pour évidemment c'est ce qu'il nous faudrait mais c'est pas une fin en soi je veux dire que si je ne peux pas habiter à Paris je pourrais quand même travailler à Paris je retournerai dans l'Oise là où vit mon frère là où j'ai mes copines et je prendrai le train pour aller à Paris comme je le faisais dans le passé l'organisation avec les enfants elle se fera je le sais donc le projet c'est ça c'est de viser Paris dans un premier temps mais si au mois de juin rien n'a bougé pour Paris que je n'ai pas eu de retour du préfet parce qu'ils peuvent très bien laisser mourir ma demande il n'y a rien qui dit qu'ils vont me répondre donc si au mois de juin je n'ai pas eu de nouvelles dans ce cas là et bien j'orienterai ma demande sur l'Oise parce que ça voudra dire que vraiment ça ne sera pas possible pour autant ma demande restera active donc ça ne veut pas dire que si je dois redéménager au bout de 6 mois il n'y aura pas de problème je le ferai moi mon but c'est d'aller sur Paris si c'est dans 5 ans ça sera dans 5 ans si c'est dans 10 ans ça sera dans 10 ans mais j'irai sur Paris je le sais parce que je m'en donnerai les moyens mais là dans l'immédiat mon but c'est d'aller travailler sur Paris d'avoir un accès quand même à mi-temps à la vie parisienne du coup puisque si je travaille sur Paris je récupérerai un peu ma vie parisienne donc voilà le projet c'est Paris mais avec un plan B qui est l'Oise qui m'est assurément accessible celui-ci je le sais que je peux aller dans l'Oise ça c'est sûr donc si en juin je n'ai pas de nouvelles de Paris du coup j'activerai mon dossier dans l'Oise et en sachant que voilà j'ai une amie qui peut m'aider donc là aujourd'hui ça va être journée ménage je pense puisque je n'ai rien de prévu aujourd'hui à part aller récupérer le fils de Mélissa qui est invitée à un anniversaire aujourd'hui et Mélissa elle-même fête l'anniversaire de sa fille comme elle a fêté celui de Maïlan d'ailleurs la semaine dernière où les gars d'ailleurs les trois gars étaient invités dans la même structure voilà elle fête l'anniversaire de sa fille et donc du coup c'était un peu la course pour elle pour aller récupérer Maïlan à l'anniversaire d'une camarade et donc du coup je lui ai dit écoute moi je suis là aujourd'hui j'ai pas de voiture de toute façon pour gérer la danse d'Elsa donc elle n'ira pas à la danse je lui dis donc parce que du coup Mélissa m'a proposé de me prêter sa voiture le mercredi pour que je puisse aller continuer à gérer la danse d'Elsa et donc le vendredi on a trouvé une solution donc pour ça c'est bien et puis après le mercredi j'aurai la voiture de Mélissa moyenne en finance évidemment et voilà puisque je donnais de l'argent à Laura enfin je payais mon essence en fait puisque la voiture que j'utilisais la voiture de Laura j'étais la seule à l'utiliser donc je mettais l'essence en fonction de ce que j'utilisais là c'est différent dans la voiture de Mélissa c'est la voiture qu'elle utilise au quotidien donc du coup quand je la prends je regarde combien j'ai fait en fait je vais sur ma pie et je regarde combien j'ai fait de kilomètres et combien de carburant j'ai dépensé puisque ma pie donne l'information du carburant et du coup je lui paye le carburant que j'utilise au fur et à mesure voilà donc ça ce sera cool mais du coup aujourd'hui il n'y a pas d'anse donc je lui ai dit si tu veux je peux moi récupérer Mélan pour que tu n'aies pas besoin de courir en fait du coup on ira juste je pense que j'irai avec Marceau peut-être avec Adam je ne sais pas le récupérer à pied ça va nous faire marcher un petit peu il faut que les enfants aillent à la bibliothèque aussi aujourd'hui parce qu'ils ont un livre qu'on a depuis le mois de novembre qu'ils n'ont pas ramené octobre peut-être même qui était resté là en fait dans les oublis et donc la bibliothèque me l'a réclamé du coup ils vont faire ça et puis moi ça va être principalement linge et ménage et puis du coup un petit peu scénario et puis voilà sur ce je vais vous laisser je pense que je vais clôturer ce vlog aujourd'hui comme ça j'en ferai un autre pour jeudi et vendredi ce week-end je suis solo donc je ne vais pas avoir grand chose à vous partager je vais surtout me reposer parce que j'avoue qu'en ce moment je suis fatiguée je pense que la perte de poids il est pour quelque chose évidemment mais voilà j'ai besoin de me reposer je vais prendre du temps pour moi à mon avis ça va être un week-end de canap télé parce que j'en ai envie en fait donc on verra parce que souvent quand je fais des projets ça ne se passe pas comme je l'entends donc on verra en tout cas j'en ai envie voilà sur ce je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne journée j'espère que ce vlog vous a plu et puis je vous dis à demain pour un nouveau vlog celui-ci j'espère le mettre en ligne demain matin mais ça va dépendre de mon organisation de la journée à savoir est-ce que j'ai le temps de faire le montage aujourd'hui gros bisous